Pour remplacer Gavi, qui a été opéré ce mardi avec succès, l'EFC Barcelone a l'idée de rapatrier un ancien de la Maison Blograna. Sport nous indique qu'un retour de Thiago Alcantara est à l'étude chez les dirigeants catalans. D'après le média ibérique, il représenterait l'alliage parfait entre une solution sportive et financière peu coûteuse. En fin de contrat en juin prochain, il pourrait être vendu dès cet hiver et cette solution pourrait convenir à Liverpool. A noter qu'il n'a disputé aucune rencontre cette saison en raison d'une blessure à la hanche. Mais c'est surtout dans le sens des départs que le Barça devrait être actif. Cela permettrait aux dirigeants d'avoir une main suffisante pour réinvestir sur le mercato. Et le premier départ qui arrangerait bien le Barça, c'est celui de Rafinha. Selon Sport, Alilal compte passer à l'action pour le Brésilien. L'Elié peine à s'imposer durablement dans l'effectif de Xavi et subit en parallèle l'éclosion de la mini-amale. Du côté du Barça, une vente serait la bienvenue dans l'optique de renflouer les caisses, d'autant que le joueur a déjà été poussé vers la sortie l'été dernier. Si le Barça veut retenir ses meilleurs éléments, il ne pourra pas retenir tout le monde, car un joueur est courtisé par le Bayern Munich. Désireux de recruter un nouveau défenseur central prochainement, le club bavarois a flashé sur Ronald Arrogeau. Le défenseur prometteur et international uruguayen serait une priorité pour Thomas Tuchel et les dirigeants bavarois, qui aimeraient l'enrôler pour deux ans. Un dossier compliqué à boucler, puisque le Barça est actuellement en négociation pour prolonger son contrat. Le défenseur uruguayen est d'ailleurs lié avec le Barça jusqu'au 30 juin 2026, et sa clause libératoire s'élève à 1 milliard d'euros. Reste à connaître la position du joueur, à noter aussi que le Barça a des vues sur deux joueurs du PSG pour renforcer son milieu de terrain. Il s'agit de Carlos Soler, et de Fabian Ruiz. Le FC Barcelone espérait pouvoir recruter l'un des deux milieux espagnols sous forme de prêt, avec option d'achat cet hiver. Mais lui Enrique a fermé la porte, selon les informations du quotidien sport. Le coache du Paris Saint-Germain estime qu'ils peuvent encore avoir un rôle très important dans l'équipe cette saison, et il n'y aura donc aucune négociation possible, avec le FC Barcelone. Sorti sur blessure le 19 novembre dernier contre la Géorgie, Gavi va devoir rester éloigné des terrains pendant de très longs mois. Au cœur des critiques, le sélectionneur lui de la Fuente a pris la parole pour se justifier. Le virus FIFA a fait de gros dégâts lors de la dernière trêve internationale. Et Gavi est sans doute le joueur ayant payé le plus cher, l'accumulation des matchs. Titularisé face à la Géorgie, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Trois jours après avoir disputé l'intégralité du match contre Chypre, le milieu de terrain du FC Barcelone n'a tenu que 25 minutes avant de sortir sur blessure, salement touché à un genou. Mauvaise nouvelle pour le Barça. Les examens réalisés sur le joueur de l'équipe première Gavi ont confirmé une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit, et une blessure associée au ménisque externe. Il subira un traitement chirurgical dans les prochains jours. Un nouveau communiqué médical sera émis par la suite, indiquait le FC Barcelone dans son communiqué. A 19 ans seulement, Gavi vient de subir le premier gros coup dur de sa carrière, puisqu'il ne reviendra pas avant 8 ou 9 mois. Une terrible nouvelle qui a valu au sélectionneur espagnol lui de la fuente et de subir de violences critiques. En clair, beaucoup se demandent pourquoi, au vu du calendrier surchargé, le patron de la Roja a fait enchaîner Gavi contre Géorgie trois jours seulement après son match contre Chypre, alors que l'Espagne avait déjà validé sa qualification pour l'Euro 2024, dès le mois d'octobre. Face au scandale, de la fuente est passé devant le micro de l'émission El Larguero, diffusé sur la radio Cade Nasser, pour revenir en détail sur ces événements. Personne n'est à l'abri des critiques. Je n'ai fait qu'écouter mes médecins. Pour l'Espagne, il n'y a pas de match lambda. Les meilleurs joueurs doivent toujours être dans l'équipe d'Espagne, a-t-il commencé par indiquer au sujet de la nécessité de convoquer Gavi pour ce rassemblement sans enjeu, avant de dévoiler que son plan initial était de sortir le blograna à la mi-temps. « Barcelone ne m'a pas demandé de ne pas lui faire jouer le deuxième match. Je ne sais pas ce qu'il en est de la RDF-EF, la Fédération Espagnole. Lorsqu'ils sont avec nous, nous ne pensons qu'à l'équipe nationale. Nous pensions qu'ils ne joueraient que 45 minutes lors du deuxième match, mais Jesu Nava s'est blessé. Nous avons donné la priorité à la santé du joueur. Tous les joueurs voulaient jouer le deuxième match et Gavi encore plus. Il est très actif. L'idée était qu'il joue le premier match et 45 minutes du second. Après la blessure, je lui ai demandé, et il m'a dit qu'il n'avait rien eu après le premier contact, Gavi a pris un coup au niveau du genou par un géorgien, quelques minutes avant sa blessure. Si nous avions vu une blessure, nous l'aurions retiré du match.